Bonjour à vous, pour que ce message soit disponible dès ce mercredi matin, je l'ai enregistré avant les annonces du gouvernement, avant donc de savoir si la célébration publique de la messe serait bientôt possible. Pendant le confinement, étant prêtre, je n'ai pas été privé de la messe, mais je n'y ai jamais été seul, car avant chaque messe, j'ai pris un quart d'heure pour nommer tous les paroissiens. C'est ainsi que j'ai vécu l'absence d'assemblée en communion spirituelle. J'admire Jésus parce qu'il ne s'est pas dispensé de supporter les souffrances qui font pleurer tous les autres hommes. Il ne s'en est pas dispensé. En conséquence, j'ai pensé que je n'avais pas le droit d'être dispensé, de souffrir de l'absence physique de mes chers paroissiens. Je me devais d'accepter cette absence pour être solidaire de ceux qui étaient privés des embrassades de leurs proches, privés de leur travail, privés des rentrées d'argent indispensables à la survie de leur entreprise, etc. La solidarité fait partie du vrai culte à Dieu. Saint Matthieu le disait dimanche dernier dans son Évangile, « Ce que vous avez fait au culte des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puissons-nous toujours penser à ça. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada